bonjour tout le monde et bienvenue dans diagnostiquer fortis clients on va voir comment peut-on diagnostiquer fortis clients on a parlé des soucis ou pas des soucis mais les problèmes communs entre le fortis client et le ms et comment peut-on plus ou moins diagnostiquer ça mais là on va partir sur plus sur notre lab pour voir comment peut-on lancer le diagnostic tool de notre fortis clients alors pour cela deux secondes je ferme ça voilà voilà et et sur notre sur un autre fortis client il ya plusieurs volets alors on va partir sur à propos au niveau d'un propos en haut à droite on a outil de diagnostic bien sûr ici vous pouvez voir les derniers mises jours il a jour ou pas est ce qu'il a pu être joué est ce qu'il est joignable sur le sein de box bien sûr si tous les fonctionnalités que vous voyez maintenant c'est relative aux fonctionnalités qui sont activés alors bien sûr six mois j'active pas le pare-feu applicatif ne vais pas voir la signature de pare-feu applicatif ça sert à rien de toute façon d'accord alors vous pouvez voir que j'ai pas là l'antivirus qui est activée alors c'est pour ça que que je vois pas la signature de l'antivirus comprenez maintenant alors du coup c'est tout relatif à ce que vous voyez et on travaille toujours avec la version 7 la dernière version je lance le l'outil de diagnostic alors je mets le mettre one est ici il va m'afficher une petite fenêtre c'est que il ya bon il me décrit à les problèmes qui vont rencontrer tout ça bon moi je vous alors je vais juste lancer un mon outil ou mon diagnostic c'est ce qui est important alors bon je lance l'outil et quand vous pouvez voir il ya quelques fenêtres qui s'ouvrent à il est en train d'en deux d'avoir vous collecter les informations sur ma machine comme ça il va commencer à on va avoir plusieurs informations ben on sait tout ce qui est update log les informations les clics pour toi vous allez voir sur ce dashboard je voulais pas je veux pas arrêter la vidéo ça parce que ça vous voyez qu'est ce qui se passe je veux que ça s'affiche d'accord d'accord je vais arrêter encore pendant 300 je vais juste voilà comme ça on voit qu'est ce qui se passe c'est ce qui est important sur ces étapes là bon rien à faire on va juste attendre le temps que ça remonte les informations ben enfin chercher au niveau de registre au niveau des logs au niveau de qu'est ce qui se passe qu'est ce qui fait passer et après bien sûr il va nous afficher les informations pour sauvegarder ça quelque part et après sur la prochaine vidéo on va essayer de voir comment peut-on lancer le même diagnostic mais à partir de de l'ems bien sûr pour les administrateurs pour qu'ils puissent gérer alors les postes des utilisateurs faut bien qu'ils puissent avoir la main sur sur ces postes là et voir qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya alors on est en train de faire la mise à jour ou de collecter les logs au niveau de la mise des mises à jour bon vous allez voir il ya pas mal de d'actions vont être menées alors pour moi je vais j'espère que ça va finir ici sinon je vais plus ou moins stopper ou mettre en pause la vidéo en attendant que voilà alors voilà voilà c'est bon je pense qu'il a pu finir et il m'a affiché un fichier il m'a ouvert un fichier je vais le partager là alors fermer bon je ferme ça je ferme cet outil moi il ya un fichier qui a été ouverts bon après bien sûr va mettre le résultat sur un dossier temporaire bon diagnostic result et bon ici sur si vous allez directement sur général pour ne pas perdre du temps ça c'est les traces voulait des logs il ya beaucoup de choses ça c'est des logs windows c'est juste les events qui a pu récupérer ici remonte aussi les systèmes info alors là bas tout ce qui est information sur les logs bon pas mal de choses pas beaucoup de choses pas mal de choses bon sur windows aussi qu'est ce qui a été mis à qu'est-ce qui a été fait alors là aussi c'est beaucoup de de logs bon vous pouvez bien sûr vous rapprocher des logs aussi ça c'est les oui les logs windows qu'il a pu récupérer bon c'est c'est des informations qu'il a pu faire monter à partir de du diagnostic qu'on a lancé ensemble alors voilà alors c'était par rapport au diagnostic qu'on peut voir sur les en utilisant l'outil de diagnostic que forti client forti net nous offre on va voir bon bien sûr dans la prochaine vidéo comment peut-on faire ça très simple sur sur le ms d'ici là restez connectés et je vous dis à très bientôt sur notre plateforme de formation alfon.com merci au revoir